... Peut-être pour commencer une anecdote sur l'idée de ce livre. J'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années, et j'avais des voisins là où j'habitais en Normandie, dans la banlieue cannaise, qui étaient professeurs de lettres tous les deux, et auxquels je montrais mes rédactions. Et ils ont dû apprécier ce que j'écrivais à l'époque, et un jour, ils m'ont glissé, ils étaient amis de mes parents, « Un jour, il faudrait que tu songes à écrire l'histoire de tes parents. » Et cette idée m'est restée en tête jusqu'à il y a trois ans, où j'ai commencé ce roman, qui est très largement nourri de l'histoire de mes parents. Alors l'histoire commence à Héroville-Saint-Clair, cette petite commune de la périphérie de Caen, qui est une banlieue ouvrière, où mes parents se sont installés dans les années 60, où je suis né. Et j'avais pour habitude, le matin, de rejoindre ma mère dans son lit, après le départ de mon père pour l'usine. Et là, ma mère me racontait des contes, et puis me transmettait aussi des briefs de l'histoire familiale. Donc c'est ainsi qu'a commencé cette aventure romanesque. Et j'ai toujours rêvé d'aller en Kabylie. Je n'y suis allé que très tard, après la mort de mon père, il y a une dizaine d'années. Mais j'ai toujours beaucoup fantasmé cette Kabylie, et je l'ai reconstituée à partir de ce que ma mère me transmettait. Donc le roman commence dans l'alcôve. Ma mère me raconte des histoires, des fables, en chantant, en parlant, en Kabylie, en français. Enfin, dans un français très maladroit, mais que je comprenais parfaitement. Et puis, le récit commence vraiment en 1936, qui est la date à laquelle mon grand-père paternel, donc le père de mon héroïne, Naïma, a été décapité en place publique. Et ensuite, je suis les destins de mes deux parents, d'abord parallèlement, et puis il y a une ligne de fuite à peu près au premier tiers du roman, où les deux héros se rencontrent, Adane, mon père, et ma mère, Naïma, pour se séparer de nouveau, et se retrouver après leurs exils respectifs en France, dans la banlieue parisienne à Aubervilliers. Et là, ils vont unir leur destin. Il y a un travail sur la mémoire, à partir de la sensation, vraiment, puisque je retrouvais cette sensation de la proximité du corps de ma mère, des odeurs que mon père avait laissées dans le lit. J'étais évidemment très, très jaloux de la présence de mon père dans le lit de ma mère. Et oui, un travail sur la mémoire, et surtout, je crois, sur cette mémoire de la culture kabyle, dont j'ai eu l'impression, toute mon enfance et mon adolescence, d'avoir été privée, même si ma mère racontait des histoires, mais je ne connaissais pas ma culture. Je ne connaissais rien du tout, par exemple, de l'antiquité, la fabuleuse antiquité berbère. Et donc, voilà, ça m'a donné l'envie de m'y pencher et de travailler la question. Je me suis nourri du conte, de l'oralité, et j'ai voulu retrouver dans l'écriture, il se trouve que mes deux parents sont analfabètes, j'ai voulu retrouver cette oralité, mais je suis aussi un pur produit de l'école républicaine française, et j'ai un style assez classique, mais je crois que, je crois, oui, qu'il y a l'alliance, c'est un alliage. Il y a aussi peut-être des échos du kabyle, que je ne parlais pas enfant, et que je reparle depuis que j'ai écrit ce roman. Alors, le dernier essai, puisqu'il s'agit d'un essai qui m'a vraiment profondément marqué, c'est le livre d'Alain Borère, qui s'appelle « De quel amour blessé ? » C'est une citation de Phèdre, qui est une réflexion sur la langue, mais une réflexion pas uniquement théorique ou conceptuelle sur l'état de la langue d'aujourd'hui, mais une réflexion beaucoup plus... à portée beaucoup plus poétique. Voilà, j'étais très, très, très sensible à ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...